... Il passe à la supérette à 8h10. Il règle rubis sur l'ongle, 4 bières, 8 de 6 degrés à 1,10€ la canette. Il ne reviendra qu'aux environs de 15h, en reprendre 4. Son niveau de stress quotidien, c'est 8 x 8,6. Elle passe à la supérette à 8h12. Elle règle 2 mini-sachets de bonbec avec un billet de 10€. Elle a 18 minutes pour se rendre à l'école en vidant les 2 mini-sachets. Elle renouvellera l'opération vers 16h45. Son niveau de stress quotidien, c'est 4 x 16 bonbons. Elle arrive à la supérette à 9h02. Et moins de 20 secondes plus tard, elle passe à la caisse avec 2 poulets soldés pour cause de date limite du jour. Son niveau de stress, c'est de trouver du poulet à moins de 2€ le kilo. Il passe à la supérette à 9h10. Il prend une bouteille de pinot au premier prix, toujours la même, on ne sait rien de lui. Il présente plutôt bien. Son niveau de stress, c'est une bouteille de pinot par jour et de la solitude choisie. Elle passe à la supérette à 9h15. Comme chaque jour, elle prend son temps. Elle regarde longuement plein d'étiquettes, même si elle choisit quasiment à chaque fois les mêmes produits. Elle se plaint sans cesse. Son minimum vieillesse est vraiment dérisoire. Son niveau de stress, c'est râlé, râlé, râlé. Elles passent à la supérette à 10h20. Elles viennent de baiser et planent encore un peu. Elles ne sont pas très efficaces. Elles ne respectent pas trop leur liste de courses. Elles improvisent des recettes, changent leur plan et se disent que des pâtes colorées maison à la betterave, ça pourrait être une chouette idée sympathique pour ce soir avec les invités. Leur niveau de stress, c'est d'être à niveau. Ils passent à la supérette à 11h30. Ils prennent 4 cheeseburgers micro-ondables. Ils les préparent, ils ont l'impression de cuisiner. Aujourd'hui, ils n'ont pas été au kebab. Ils sont à dos, ils ne pensent qu'à baiser du matin au soir et du soir au matin. Ils compensent avec du gras. Merci d'avoir regardé cette vidéo !